et bonjour bonjour la team j'espère que vous allez tous et tout bien je suis coincé voilà on va y arriver allez j'étais en train de ranger ça parce que je vous ai fait je vous ai fait une carte et je me suis dit tiens si on faisait une carte avec des chutes de papier en plus j'ai du vélum tout ça là qu'est ce que vous en pensez alors j'ai une petite idée dans ma tête mais pas sûr que ça fonctionne j'ai ça la dernière fois que je m'étais trompé donc je vais essayer de me servir non je peux pas je voulais me servir de ça pour faire ma base de cartes mais c'est mort donc du coup on va se prendre en base de cartes je voulais prendre les nouvelles cartes de chez action que j'avais trouvé alors on va se prendre une nouvelle carte comme ceci de chez action donc on a croit on a du verre on a ça et là en carton a alors oui vu que ça fait un petit dégradé comme ça ça peut être sympa ou pas d'ailleurs bien je pense que je prends de celle s'il a en dégradé en dégradé comme ça je crois je sais pas du tout ce que vous en pensez là si ça peut le faire et on va prendre ça et comme ça on va utiliser la chute donc alors ça va être une carte simple vous allez voir et toi d'ailleurs parce que je sais pas j'ai une idée dans la tête mais des fois ça va pas aller forcément hop là alors du coup ma carte je pense qu'elle va s'ouvrir comme ce film maintenant vous pouvez le faire comme ça vous si vous voulez et je vous ai dit que j'avais du papier vélôme ici donc moi j'ai dans l'idée de venir coller justement du papier vélôme là et puis voilà donc là déjà on va venir couper mais pas trop bon je vais laisser comme ça ça fait grand quand même cela ça me fait 7 ça devrait dire qu'il faut que je coupe au moins à 7 ici ça va faire trop donc là je vais couper déjà ici ma carte alors je vais au milieu le vélôme ouais on va le mettre au milieu alors ça ça me mesure combien déjà ça ça mesure 13 cm donc si ouais trois fois 4 12 donc ce que je vais faire c'est qu'ici je vais couper déjà donc du trait là à là je vais couper à 4 cm d'accord donc là je vais mettre ici voyez et je vais couper à 4 cm d'accord donc là je suis à 4 ok donc ça ça va me servir après je vais pouvoir coller mon le vélôme là hop derrière ni vu ni connu donc là ça fera un petit truc comme ça et ici je vais du coup le coup je vais couper à 13 pour que ça fasse la grandeur de mon de mon papa de ma carte donc ça va venir le coller ici je vais prendre une chute de papier il ya que c'est pas qui va aller là qui va être assez grande pour mettre là mais malheureusement les fleurs elles sont pas pas que ce soit gênant alors 12 et demi par 3 et demi et là en fait je vais mettre ce papier là ici voyez donc là je vais mettre ça là ça je vais le mettre ici d'accord comme ceci et là on va recouper un autre bout de papier ici on va venir mettre en bas et donc l'autre bout de papier je pense que je vais le recouper à 4 mètres aussi voilà et ça on va venir le mettre là alors par contre faites gaffe parce que vous voyez la carte par contre quand vous la coupez ça fait des petits traits quoi je n'avais pas vu alors là ce qu'on peut faire c'est directement aussi alors attendez on peut directement mettre ça là et ça là dessus je pense que c'est ce que je vais faire je pense que je vais faire comme ça plutôt alors là je vais prendre un petit bout de scotch double face et je vais venir le mettre au bord là voilà pas trop au bord parce qu'après sinon on va le voir chaque et là je vais venir coller mon vélum comme ça tac et là on va venir le coller le plus en bas possible donc là vous essayez de vous mettre 3 par rapport au côté ici et là on va faire pareil pour le bas on va mettre comme ça voyez derrière on le voit pas le vélum et on va faire pareil on va mettre un bout de scotch double face en bas alors par contre j'ai oublié de vous dire si vous prenez ces cartes là faites gaffe de mettre dans le bon sens parce que vous voyez on a le côté dégradé pas le mettre comme ça bon à propos mais et là on va se mettre bien droit ici au niveau du bas que la carte soit et là on vient coller ça tac donc là maintenant je vais pouvoir venir coller mon papier comme ceux ci et là on va venir mettre un autre papier alors est ce que je vais avoir assez de chutes mais après j'ai ça dans tous les cas donc tous les cas alors je vais mettre ce que ça c'est trop petit donc là on va recouper un papier qui fait 3,5 sur 12 et demi alors moi je fais en fonction de la des dimensions de ma carte un mois effet 13 après si votre carte a fait 15 voilà suivant la dimension de votre carte vous faites en fonction vraiment de la dimension de votre carte d'accord donc là j'ai un petit bout de papier pareil qui traîne hop là on va venir le caser ici voyez au milieu là voyez comme ça donc là ça je vais venir le coller d'abord voilà donc ça c'est pour utiliser ma petite chute puisque j'ai pas de papier plus grand et je veux utiliser que les chutes je pars reprendre un autre papier pour faire cette carte donc là voyez je vais mettre à peu près là comme ça après quand je vous ai dit à vous pouvez jongler aussi avec vos vos papiers tout ça vous n'êtes pas obligé et là on va venir couler ce papier en bas donc là on va pouvoir mettre un mot ici là directement sur le sur le papier alors attendez alors le papier tout j'en ai reçu hier plein de petits mots je vais utiliser ça bon ben là ça fait pas partie des chutes parce que est-ce que parce que voilà on est obligé de mettre des petits mots alors j'ai petit moment famille j'ai souvenir je suis là pour toi c'est pas mal oui comme ceci donc là on va venir mettre celui ci 4 5 6 6 6 6 7 6 7 7 6 7 8 8 8 8 9 et voilà après si vous voulez rajouter comme je vous ai déjà dit des petits strass des petits trucs des machins hop là vous pouvez en rajouter et là il me reste plus beaucoup de chute c'est cool et là ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre un papier blanc qu'on va venir coller là pour justement mettre mais si ça devrait le faire alors à tenter ça fait ça fait quand même petit un papier blanc et on comme ça on pourra écrire notre mot dessus je me rappelle déjà peu comme elle fait ça là je crois qu'elle fait 13 13 donc là vous coupez un papier de 12 et demi par 12 et demi voilà comme ceci et en venant le coller ici et comme ça vous allez pouvoir écrire votre petit mot d'amour voilà comme ceci on a déjà fait un petit peu ce style là mais voilà c'est qu'avec des chutes de papier en même temps ça fait utiliser aussi le vélum que j'avais en chute et comme ça au moins c'est plutôt original et là comme ça vous voyez comme on a collé le vélum on le voit pas du tout de l'autre côté et ça c'est pas mal du tout parce que c'est ça en fait le vélum ce qui est chiant c'est de ne pas voir en fait les traces de colle ou des choses comme ça et c'est vrai que là au moins voyez on a fait là au moins on est tranquille et voilà ma petite carte avec les chutes de papier comme ça mais j'ai pas de gâchis je contente là il me reste encore quelques petites bêtises bon ça sera utilisé sûrement dans autre chose on verra bien on verra bien pour une autre fois voilà et bien écoutez j'espère que cette petite vidéo vous donnera des idées qu'elle vous aura plus vous fait des gros bisous je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo en attendant ben profitez scraper bien restez comme vous êtes et protégez vous la team bisous